... Les membres du bureau de l'Assemblée nationale convoqués ce vendredi, chers Tidjan. Une convocation qui survient au lendemain de la réception des travaux par le président de l'institution pour la mise à jour du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui devrait permettre au Premier ministre Ousmane Sonko d'effectuer sa déclaration de politique générale. Donc la rencontre qui est prévue à cet après-midi à partir de 16h sur la fatigue. Et puis mortgages de trois enfants à Carreux-sur-Mer, l'autopsie parle d'as qu'ici. L'autopsie donc qui confirme la mort par asphyxie de ces trois enfants. La famille donc qui réclame de l'aide psychologique aux autorités. Après ce drame, les corps sont vus de deux enfants âgés respectivement de 9 et 3 ans, répêchés par des pêcheurs des rizières. Cela se passe à Boutout, c'est à la périphérie de la commune de Ziganchor. On pense qu'ils ont été emportés par les eaux de ruissellement suite aux fortes pluies qui se sont abattues ces dernières heures sur Ziganchor. Les sapeurs-pompiers sont sur place pour récupérer les corps, pour les déposer à la morgue de l'hôpital régional de Ziganchor. La gendarmerie aussi était sur les lieux pour la procédure d'identification des corps et l'ouverture d'une enquête. Et puis accident mortel sur la route nationale numéro 2 à hauteur de Nouloumadi, un minibus hier donc, est entré en collision avec un camion. Le bilan fait état de 6 morts et à 14 blessés. Vous avez suivi les explications d'Ali Bandelgnan, 9 policiers fatigués arrêtés par leurs collègues de la division des investigations criminelles. Ces agents en question avaient arrêté des Maliens qui détenaient 650 millions de Français phare en liquide seulement. Au lieu de déclarer la totalité, une fois dans les locaux du commissariat, ils n'ont déclaré que les 450 millions de Français phare après avoir soutenu 200 millions de la valise d'argent. Et puis procès en appel de l'affaire Bofa Bayot. Le verdict est attendu le 29 août prochain. Autre verdict attendu ce mois d'août, le 8 plus précisément, il s'agit du procès pour diffamation opposant Mansour Fay à Aminata Touré. C'était ce jeudi au tribunal de Dakar à Sournoufati. Puis au bout de cas, plan Diachay, le ministre de l'Urbanisme avertit les hors-la-loi. Balamoussa Daffé qui soutient que cette attitude ne passera pas et les victimes seront restituées dans leurs droits. Il était donc hier à Madika, on tournait donc dans la zone. Je vous propose de suivre ces explications. Au micro d'Aminata Barre. J'ai découvert un phénomène, le phénomène Obitec. Dernièrement, nous avons eu à gérer encore ce phénomène. Et j'aimerais lancer un appel clair. On est dans un état de droit. Des Sénégalais, des gens ne peuvent pas se lever. Aller voir des biens d'autrui, des biens publics. Parce que quand on lance un programme de logement, ce programme appartient à un promoteur privé qui investit ces fonds pour le compte de l'État et pour le compte des populations. Des gens sont derrière, ont pris des prêts au niveau des banques et sont prêts et attendent leur logement. Alors un autre Sénégalais ne peut pas se lever ailleurs, venir et ouvrir une porte et dire que ça ne va pas. Ce n'est plus du Obitec, c'est du Dajitec. Et ça, on ne va pas l'accepter dans ce pays. Et ça, il faut que les choses soient très claires. Tous ceux qui ont fait l'objet, à un moment donné ou à un autre, d'exappropriation, on va trouver des voies de régularisation parce que nous sommes là pour trouver des solutions à tout le monde. Mais nul n'a le droit de se faire justice. Nul n'a le droit de se servir sur quelque chose qui appartient à autrui. Donc je lance un message très clair. Et sur ça, nous serons intransigeants. Tous les phénomènes qu'on verra sur les questions de Obitec, nous prendrons les mesures. Et sur ça, on ne va même pas faire de communiquer ni quoi que ce soit. On ne va pas tolérer ces comportements. Toutes mes excuses, il s'agit bien de Moussa Bala Fofana. Au lieu de Bala Moussa, il a fait toujours à propos de sa visite avec ses occupations illégales du foncier sur le littoral de Guédioua, Yombole et Malika. Les maires des communes concernées ont déploré toutes ces situations devant le ministre de l'Urbanisme. Ce gradage foncier du littoral également constaté par Moussa Bala Fofana qui compte y apporter des solutions. Déclaration de parution et dépôt légal des médias sommés de se conformer à la loi. Au plus tard, le 29 juillet prochain, c'est à travers un communiqué et que le directeur de la communication, des télécommunications et du numérique a appelé aux médias qui ne l'ont pas encore fait à se conformer au texte en vigueur pour les entreprises de presse écrite. Il a été noté que sur 51 quotidiens hebdomadaires et mensuels de la presse classique et 17 de celles digitales, une absence parfois de déclaration de parution et en non-respect du dépôt légal en violation des articles 80 et 82 de la loi 2017 du 27 et du 13 juillet 2017. Donc, portant code de la presse. Donc, ces entreprises de presse sont invitées à se conformer à la loi. Justement, le travail dans les maisons de presse, beaucoup de travailleurs qui font face à des difficultés dues au manque de respect de la convention des journalistes, selon l'inspecteur Téné Niaïa. Sur une trentaine d'entreprises de presse visitées par des inspecteurs, seuls quatre sont en règle. Alors, je vous propose de l'écouter. Les propos recueillis par Aminata Mareso. Aussi, nous venons aussi de sortir d'une visite des entreprises de presse. On a fait 30, donc les plus importants. Par contre, on travaille par échantillon. On a vu quand même qu'il y a beaucoup de problèmes. Sur 30 entreprises, il n'y a que quatre seulement qui respectent l'argumentation, ce qui applique concrètement la convention de la presse. Notre rôle, nous ne sommes pas des gendarmes, donc nous accompagnerons l'entreprise en termes de conseils. Au bout d'entreprise, on fait un contrôle, on se rend compte qu'il y a des manquements, il faudra essayer de corriger avec l'entreprise. Donc, c'est quoi ? D'abord, des conseils. Quand on voit que ce qui ne va pas est minime, on fait un appel d'observation. Quand c'est plus ou moins grave, c'est une mise en demeure. Quand c'est exécrable, c'est un appel d'efforation, donc on dépose un autre procureur. On ne fait qu'accompagner les entreprises dans ce sens. Donc, pour corriger les manquements à constater. Et puis, démarrage officiel ce vendredi déjuillant 2024 de Paris, chère Tidjana. Et puis, l'un de nos portes-drapeaux, lui, François Méni, qui exprime son énième frustration. Son coach, depuis 4 ans à l'Anse-Mail, n'a pas été accrédité. Alors que son poulain entre en liste le 4 août prochain, l'athlète a envoyé une lettre à la Fédération et aux classes, au ministère des Sports également, pour menacer de boycotter l'événement sportif. Lui, François Méni porte le drapeau de la délégation sénégalaise. Amadou Diaba, directeur du Centre africain de développement et de l'athlétisme, ou est pensionnaire. Donc, l'athlète espère que l'affaire sera vite décomptée. Mon entraîneur personnel, dit-il, est très important dans l'athlétisme de haut niveau. Je vous propose de l'écouter avec chère Sadi Boudiara. En sachant que c'est vraiment très dur, vu la taille de la délégation du Sénégal, pour avoir des accrédications, c'est très très difficile. Mais le directeur technique et le président vont s'en sarger. Et je pense que, souhaitons que ça se règle, parce que lui, François, a besoin de son entraîneur à côté. Parce qu'un athlète, c'est l'entraîneur. Moi, quand je courais, quand je voyais mon entraîneur à côté de moi, j'étais soulagé. Et je pense que ça va se régler, que lui puisse être avec son entraîneur. Et comme les autres athlètes qui sont avec leur coach au niveau des Jeux Olympiques. Pendant trois semaines, Fatih Le Monde va vivre ces Jeux avec passion. Et on espère que nos athlètes nous feront vibrer, même si ce sera très difficile. Merci beaucoup, chère Tidiane Diaou, pour cette première tasse actue biadigestante. On se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. À présent, l'actualité hors de chez nous avec Maïmouna. La chaleur